Jean-Paul Belmondo, vous ne le connaissez peut-être pas encore, peut-être l'avez-vous vu dans le seul film qu'on ait vu de lui, A double tour de Claude Chabrol, mais les initiés savent déjà qu'il faut compter avec lui et qu'il est en passe de remplacer plusieurs de ses camarades parmi les plus importants. Jean-Paul Belmondo, en effet, a été la vedette d'un film assez exceptionnel où il s'est montré remarquable, il s'appelle A bout de souffle. Oui, je suis d'ailleurs un petit peu surpris par ce film, enfin sans plus, et il ne se passait rien de formidable dans ma vie, enfin par cette pièce. Je pouvais rester chez moi toute la journée, le téléphone ne sonnait jamais, il n'y avait pas de proposition, et depuis six mois, enfin, maintenant il y a des propositions de tous les côtés. Enfin, quand je dis que c'est arrivé assez vite, ça fait tout de même sept ans que je fais ce métier. Ça fait sept ans déjà ? Oui, ça fait sept ans que je joue au théâtre. Parce que vous avez commencé par jouer la comédie d'une façon régulière, vous avez commencé par apprendre. Oui, oui, j'ai commencé par apprendre, après avoir fini mes études, enfin, après avoir quitté plus tôt le collège, j'ai... Pourquoi ? Ce sont les études qui vous ont quitté ? Oui, plus tôt. Vous n'aimiez pas ça ? Non, pas beaucoup, il faut dire ce qu'il y a, je n'ai pas beaucoup ça. Je rêvais plus tôt, mais je n'étais pas très assidu. Alors, dans ma famille, évidemment, mon père se demandait ce que j'allais faire. Et un jour, il m'a emmené voir André Bruneau, qui jouait le bossu dans la compagnie Jean-Louis Barrault. Et enfin, je lui ai dit que je voulais faire du théâtre. Et il m'a dit, bon, alors, ce que tu veux faire du théâtre, tu dois savoir des poésies ou quelque chose. Évidemment, comme j'avais été un cancre, je n'avais aucune poésie, à part une fable de La Fontaine, le saftier le financier, que je lui ai dit dans sa loge, comme ça. Et son jugement a été terrible. Il m'a conseillé de retourner malgré tout à mes études, parce qu'il m'a dit qu'à son âge, enfin, quand il avait mon âge, à 17 ans, lui, il était déjà au conservatoire, et qu'il préparait déjà ses concours de sortie, enfin, qu'il ne voyait aucun avenir pour moi là-dedans. Mais heureusement, vous écoutez toujours les conseils qu'on vous donne, et vous avez continué. Vous êtes devenu acteur. Vous l'êtes même devenu tellement, il y a même tellement peu de raisons de discuter ce choix désormais, on a envie de vous poser une certaine question. Vous savez que nous vivons une époque essentiellement conformiste, et tout ce qui est un peu nouveau, à la fois fait peur, mais séduit. C'est ainsi qu'on a essayé de renouveler la façon de faire de la mise en scène, qu'on a essayé de changer la manière d'écrire des dialogues. Est-ce que vous pensez, parallèlement, qu'il faille changer la manière de jouer la comédie ? Alors, moi, je ne peux pas vous répondre. Je vous demande ça parce que vous avez un peu l'air d'un dynamiteur. Ah oui ? Non, il y a des gens certainement plus qualifiés que moi pour vous répondre à cette question. Moi, je n'ai pas de théorie là-dessus, enfin, je n'ai pas encore eu le temps d'y penser. Ah oui, je peux vous raconter une histoire que m'a racontée ce matin mon ami Henri Verneuil, avec qui je tourne La Française et l'amour. C'est l'histoire d'un grand metteur en scène italien qui disait partout qu'il pouvait faire jouer la comédie à tout le monde. Et pour jouer le premier rôle de son film, il y avait une héroïne, alors il a pris une très jolie fille, et dans ce film, il fallait qu'elle pleure souvent. Elle n'avait jamais joué, bien sûr. Elle n'avait jamais joué, non, non, elle avait dû trouver dans la rue des spaghettis ou des pizzas. Des pizzas, quelque chose comme ça. Loi qui sait. Ah non, non. Ah non. On ne sait qui, vous ? Moi, personne. Bien, enchaînons. Et alors, elle est arrivée le matin, il lui a dit, voilà la situation, tu te trouves, je ne sais pas, admettons que tu as perdu ton mari, alors tu dois pleurer. Alors, vas-y, moteur, ça démarre. Et évidemment, la fille ne pleure pas, reste de marre. Non, mais écoute, pense bien à ce que je viens de te dire, tu viens de perdre ton mari, enfin, tu as beaucoup de peine, tu pleures. Il en rajoute, quoi, il te dit dans d'autres personnes. Alors, en effet, elle ne bouge toujours pas, enfin, il lui dit, écoute, pense à des choses tristes, je ne sais pas, pense que ta mère est morte, enfin, un tas de choses. Et ça redémarre et la fille ne pleure toujours pas. Alors, il commence à s'énerver, enfin, il lui, écoute, pense que c'est moi qui t'ai fait engager, enfin, si jamais tu ne pleures pas, moi, je suis à la rue, pense que je suis marié, j'ai deux enfants qui m'attendent dans la maison, enfin, pense à tout ça, c'est terrible, enfin, c'est lui qui se met à pleurer. Et la fille, voyant ça, a quand même quelques larmes dans les yeux. Alors, c'est peut-être ça la manière de révolutionner le cinéma, je ne sais pas. L'enfant, il ne suffit pas d'avoir un physique pour être un acteur. Non, je ne crois pas que ça suffit. Il ne suffit pas de jouer la comédie non plus, il paraît. Non, il y a aussi d'autres choses. Ça vous oblige à tellement d'exercices spirituels. Oui. Mais, à votre avis, quelles sont les qualités qu'il faut d'avoir pour être un bon acteur ? Il y a une question de, enfin, ce qu'on appelle le don, c'est de rester vivant quand on se trouve devant une caméra ou sur une scène, et d'être toujours très sincère et d'être un peu plus que naturel, enfin. Est-ce qu'il faut être intelligent ? Oui, on peut être intelligent aussi. Mais est-ce que ça aide ou est-ce que ça fait du tort ? Il y a deux théories, c'est très discuté. Oui, mais je crois qu'il y a des comédiens à qui ça fait du tort, parce que ça se sent trop, et d'autres à qui, au contraire, ça... De toute façon, tout le monde pense être intelligent, mais il y a une question d'objectivité. Non, mais il y a des comédiens qui ont la réputation de jouer intelligent, et d'autres qui ont la réputation de jouer instinctivement. À votre avis, ils sont meilleurs que les autres ? Je ne sais pas s'ils sont meilleurs, mais moi, je préfère ceux qui jouent instinctivement. Non, ça, ça m'aide.